La cérémonie officielle sera faite le 28 janvier 2018 à la mairie de Piquine, précisément à la salle de délibération. En marge de cette cérémonie officielle, il y a des activités qui ont été prévues. Le 24 de ce mois-ci, il y aura une séance de dépistage en dermatologie au centre de santé de Piquine. Le 25 et le 26, il y aura également deux jours de dépistage dans le village de réclassement de Mbaling, qui est dans la région de Thiès. Et le 22, il y aura une orientation des agents du numéro vert du SNEPS. Également, le 23, il y aura l'action sociale, le programme et d'autres acteurs de lutte contre la LEP qui vont se réunir dans l'après-midi du 23 au SNEPS pour une émission appelée 3 heures pour convaincre. Alors donc, nous aurons toutes sortes de questions qui seront posées aux populations et les acteurs répondront aux questions qui leur seront posées. La pervalence pour l'année 2017 est à 0,22, alors que l'OMS fixe l'élimination de la LEP à moins d'un cas pour 10 000 habitants. Donc vous voyez littéralement que le Sénégal est en dessous du seuil d'élimination de la LEP. Donc globalement, le nombre de cas dépistés en 2017 au niveau du pays s'élève à 235 nouveaux cas de LEP. Gürbel, vous savez, Gürbel, c'est précisément la ville de Touba, elle est très peuplée. Alors donc, ce qui fait que la proximité et la pauvreté gagnent un peu ces populations en maladie, c'est-à-dire précisément la LEP. La région de Dakar, je viens de le dire tout tantôt, ce sont certains malades qui viennent des régions pour se faire traiter au niveau du centre hospitalier de l'Ordre-Nomal, qui est une structure de référence en LEP. Et en plus de ces malades qui viennent des autres régions, nous avons des malades aussi qui viennent de la banlieue de Dakar pour se faire traiter. Alors donc, c'est ce qui fait que le nombre de malades dépistés au niveau de la région de Dakar vient en deuxième portion après la région de Gürbel. Le défi principal, c'est examiner toutes les populations qui se trouvent dans les 9 villages de reclassement du pays. Merci. Merci.